1984, c'est l'année de construction de l'infirmerie de garnison d'Abidjan, IGA. Quelques années plus tard, elle devient le centre médical des armées SEMA, puis l'hôpital militaire d'Abidjan, HMAS, en 1988. Mais l'établissement sanitaire bâti sur une superficie de 7,5 hectares a accusé le poids de l'âge situé à la lisière des trois communes Adjame, Abobo et Kokodi. C'est donc pour redonner fière allure à l'établissement que le service des urgences a été rénové. Baptisé colonel Kaku Raymond, lors d'une cérémonie de dédicace le vendredi 20 janvier 2023, en présence du directeur de l'hôpital, le médecin colonel-major Dr. Kamara Youssouf. Hôpital militaire d'Abidjan qui a certes été construit pour les militaires et familles, qui est aujourd'hui un hôpital d'utilité publique, car nous recevons près de 60% de civils et 40% de militaires et familles. Aujourd'hui, nous sommes un hôpital qui administre presque des prestations variées. Toutes les spécialités y sont représentées. Nous avons aujourd'hui quatre salles de chirurgie, quatre blocs opératoires entièrement équipés, grâce à la sollicitude de l'État, parmi lesquels nous avons un appareil de chirurgie ophtalmologique, la chirurgie des yeux, qui est un appareil de dernière génération, qui pourrait rendre des services énormes aux populations. Nous avons également un laboratoire équipé, hyper équipé, qui permet de faire, à l'exception de la bactériologie, tous les examens allant jusqu'à la biologie moléculaire de nos jours. Un service d'imagerie avec un service de cardiologie équipé pour les examens paracliniques. Le service des urgences de l'HMA a fait peau neuve. Le lieutenant-colonel Kone Ismaël, chef de service des urgences de l'hôpital militaire d'Abidjan, présente son établissement. Nous avons digitalisé le service des urgences, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand vous rentiez aux urgences, tout le monde pouvait rentrer aux urgences n'importe comment et faire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous avons un système digital qui nous permet de pouvoir anticiper sur les mouvements de flux en termes de population, qui nous permet de mieux trier les malades. On a installé des dispositifs d'hygiène, de purification d'air, de rotation d'air pour lutter contre, avec la pandémie, à Covid notamment, pour lutter contre tout ce qui est infection à port d'entrée pulmonaire. Nous avons installé un système de caméras de vidéosurgences 360 degrés qui nous permet, dans un rayon de 1 km, d'identifier toute personne dans son urgences autour de nos locaux et d'intervenir d'un délai maximum de 5 minutes. Vous êtes à la zone de tri des urgences. C'est ici que tout le monde, tous les malades se retrouvent et c'est ici qu'on va faire le triage. On va savoir qui va aller en chirurgie, qui va aller en pédiatrie, qui va aller en gynéco. Est-ce que le cas est grave, une opération en réanimation, c'est ici. Donc c'est ici que tout se passe. Vous avez le panneau de contrôle. Donc vous avez une infirmière qui est au panneau de contrôle avec une caméra, un système de caméras 360 qui voit autour des urgences pour permettre de capter instantanément.